Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Trading Shenzhen. Je voudrais te montrer quelques astuces et quelques paramètres vraiment sympas pour votre Vivo et le S7 original. Smartphone Car, beaucoup de clients du commerce ne devraient pas aimer les appareils Vivo, la série IQ, la X. Mais le problème est que, la plupart du temps, cette série ne sort pas en version globale. Donc vous devez l'acheter en version chinoise et la version chinoise fonctionne parfaitement. Prend en charge de nombreuses langues, mais a quelques particularités. Et je vais parler très vite pour vous montrer autant que possible. Alors, si c'est la store, mettez la vidéo en pause et vérifiez les paramètres. Nous commencerons par le Google Play Store, parce que le Google Play Store n'est pas présent dès le début sur ce téléphone. Donc nous devons l'installer et c'est assez facile. Nous ouvrons le navigateur et entrons les paramètres et tapent le site apkmirror.com. Ensuite, nous recherchons le Play Store. Ici en bas, vous voyez le Play Store à droite. Cliquez sur le lien de téléchargement et il est également important de rechercher la bonne version. D'habitude, c'est en bas. Vous se voyez comme une version apk. Cliquez simplement dessus et vous allez sur le site suivant où vous pouvez le télécharger. Quand vous avez téléchargé, installez simplement la version et elle sera installée sur votre appareil. En général, vous pouvez travailler avec, mais sur le système d'exploitation original, il y avait une exception. Tu dois activer un autre réglage. Va dans les paramètres. En bas, vous trouverez compte et synchronisation. Et là, vous voyez la gestion des services de base. Google, vous devez activer cela. Lorsque cela est activé, vous pouvez ouvrir l'endroit et tout fonctionne comme sur un appareil normal. La prochaine chose est le lanceur intelligent. Les lanceurs intelligents sont sur le côté gauche de l'écran d'accueil. Et d'habitude, c'est utilisé pour Google Now, mais ici, Google Now ne fonctionne pas. Vous pouvez bien sûr désactiver toutes les choses, mais cela n'a pas de sens car il y a beaucoup de trucs chinois dedans. Donc, nous maintenons l'écran d'accueil. Cliquons sur les paramètres de l'écran d'accueil. Et juste en bas, vous voyez plus de paramètres. Là, vous voyez le Smart Launcher et nous le désactivons. Le Smart Launcher est parti. Maintenant, c'est assez propre et il n'y a plus autant de chinois des trucs. La prochaine chose est le centre de contrôle. Et en ce moment, sur la plupart des appareils comme un iPhone, la barre de notification est à gauche, à droite. Il y a un centre de basculement. Je ne l'aime pas vraiment. J'aime l'ancienne taille. Donc, c'est assez facile. Allez dans les paramètres. En pas, vous voyez la gestion du système. Cliquez sur le centre de contrôle et activez l'ancien style. Donc, tous les boutons sont au-dessus et en dessous des boutons, il y a une notification. Et quand nous sommes ici, nous pouvons également changer la barre de notification. Car généralement, lorsque nous balayons au milieu, la recherche globale apparaît et la recherche globale est assez inutile. Parce que c'est en chinois et qu'il utilise Beidou, utilisé comme moteur de recherche. Donc, nous voulons le changer. Cliquez sur l'écran d'accueil. Maintenez-le sur paramètres de l'écran d'accueil. Et au-dessus, vous voyez, balayez vers le bas sur l'écran d'accueil. Et là, vous pouvez changer. Utilisez la recherche globale ou le centre de notification. Lorsque vous glissez vers le bas au milieu de l'écran d'accueil, vous voyez toujours la barre de notification. En ce moment, nous montons dans les notifications. Nous irons dans les paramètres. Nous cliquerons sur les notifications. D'habitude, je vous montre plus tard comment recevoir toutes les notifications. Mais voici quelques conseils sur ce que vous pouvez ajuster. La première chose est les alertes nano. Je ne recommande pas de les activer car elles sont assez inutiles. Puis, vous avez les badges d'icônes de l'écran d'accueil. C'est Style iPhone. Si vous n'aimez pas, vous pouvez le désactiver. Et en bas, vous trouverez le plus important. Le réglage et l'affichage du pourcentage de batterie. Donc, l'avoir en haut. Nous arrivons aux paramètres de l'écran de verrouillage. Je veux montrer dans le carousel l'écran de verrouillage. Qui change le fond d'écran de l'écran de verrouillage. Respectez le verrouillage et le déverrouillage de votre appareil. Allez dans les paramètres. Écran de verrouillage. Paramètres de l'écran de verrouillage. Affichez l'écran de verrouillage. Et activez l'affiche de l'écran de verrouillage. Vous pouvez cliquer bien sûr sur le type d'abonnement. Et vous abonner. Vos verrous préférés. Et nous activons maintenant la rotation des fonds d'écran. À chaque fois que vous déverrouillez et verrouillez l'écran de verrouillage. Les fonds d'écran changent. Mais il y avait un petit problème. Le petit texte chinois en bas. Donc, nous devons le désactiver. Nous retournons sur l'écran de verrouillage. Et il y a un réglage à activer. L'icône de téléphone. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais si tu actives ça chaque fois que tu déverrouilles. Le petit écrit chinois disparaît. Ensuite, nous arrivons à l'animation de la fenêtre. Et c'est généralement un réglage que vous trouvez dans les paramètres. Développeur où vous devez l'activer. Et c'est assez geek. Clay. Pas ici dans OriginOS. Parce que c'est même dans les paramètres. Et nous descendons et cliquons ici sur effet dynamique. Là, vous voyez l'option pour effet dynamique d'interface. Et ensuite, nous cliquons sur la transition de l'écran d'accueil. Et là, tu peux augmenter la vitesse de l'animation de la fenêtre. Donc, quand tu mets sur efficace ces 0.5 Skier et les paramètres développeurs Alt 0.5. Maintenant, tout est plus fluide et plus rapide. Ce qui est vraiment un bon réglage que je recommanderais à chaque fois. Si nous allons aux effets dynamiques, nous voyons également d'autres animations d'écran de verrouillage. Par exemple, ici, le lecteur d'empreintes digitales. Je voudrais, vous savez, augmenter au maximum pour voir la taille du lecteur d'empreintes digitales sur un iQ ou un X80 Pro. Aussi, la reconnaissance faciale. J'aime vraiment l'Elf. Donc, tu le vois quand le visage est reconnu. C'est reconnu. C'est un peu dans le style de l'iPhone. Et il y en a plus. Animation de l'écran tactile, lumière ambiante, animation de chargement. Vous pouvez vraiment personnaliser cet appareil. Ensuite, nous passons à l'assistant Yovi qui est vraiment inutile parce que c'est assez chinois. Donc, je vous recommande de parcourir tous les paramètres et de désactiver tout ce que vous pouvez trouver. Parce que vous n'avez pas besoin de l'assistant Uva et qu'il ne devrait pas fonctionner en arrière-plan. Parcourir tous les paramètres. Regardez s'il y a quelque chose d'activé ou de désactivé. Une fonctionnalité assez utile est la barre de lancement rapide des applications. Vous la trouverez assez facilement dans les paramètres lorsque vous cliquez sur navigation système et en bas. Vous trouverez le barre de lancement rapide d'applications où vous pouvez voir qu'il s'active lorsque vous glissez depuis la gauche ou la droite et maintenez un peu plus longtemps. Là, vous avez des applications que vous pouvez bien sûr personnaliser et elles s'ouvrent dans une fenêtre flottante pour que vous puissiez peu ouvrir, par exemple, la calculatrice et continuer les autres applications. Lorsque vous cliquez sur les paramètres supplémentaires, vous avez une option d'édition, bouton et vous pouvez personnaliser toutes les applications. Ensuite, nous allons aux zones d'interaction. C'est une petite application sur l'écran d'accueil habituellement. Quand vous cliquez dessus, vous voyez toutes les zones où vous pouvez interagir avec le smartphone. Bien sûr, en bas, vous voyez les gestes normaux qui sont à gauche et à droite et au milieu. En haut, vous voyez bien sûr la barre de notification, mais il y a aussi une zone d'interaction en bas à gauche. C'est une petite zone d'interaction de fenêtre. Lorsque vous avez une application et que vous faites glisser du coin gauche vers le milieu, l'application passe en mode fenêtré lorsqu'elle est prise en charge. Mais pour moi, ce n'était pas utile. Ça causait tout le temps des problèmes avec mon clavier quand j'utilisais le SteelFlow. Donc, je l'ai désactivé. Il y a aussi dans le coin droit une zone d'interaction où vous ouvrez cette super push, ce qui est assez inutile car c'est uniquement pour WeChat et Alipay et n'est pas utilisé en dehors de la Chine. Donc, je l'ai désactivé aussi. Ensuite, nous passons aux applications standards car il y a beaucoup d'applications sur cet appareil. Par exemple, le navigateur qui, c'est sympa, mais c'est assez inutile parce que c'est assez chinois et vous ne voulez pas l'utiliser. Donc, vous voulez utiliser Chrome ou par exemple, vous voulez utiliser Bureau pour lire des documents sur différentes applications de messagerie ou un agenda différent. Donc, vous voulez définir ces applications par défaut. Les autres applications sont maintenant ouvertes par défaut et ce réglage est assez caché dans les paramètres. On ouvre alors l'application des paramètres. On descend en bas où l'on voit les paramètres des applications et des permissions. On clique dessus où nous voyons maintenant la gestion des permissions. Ensuite, nous cliquons sur les autorisations et descendons jusqu'en bas où nous voyons l'application par défaut configurée. Là, nous pouvons configurer toutes les applications que nous voulons avoir comme un navigateur par défaut, l'application de musique par défaut ou l'application de courrier électronique par défaut. Mais il y a une exception, l'écran d'accueil par défaut, le lanceur de système ou bien sûr, vous pouvez installer par exemple ici le lanceur Nova que nous avons configuré et démarré. À la fin des paramètres, tout est configuré et cela fonctionne bien sûr, mais ce n'est pas défini comme lanceur par défaut. Donc, quand nous l'ouvrons et que nous faisons glisser vers le haut, à l'écran d'accueil, nous revenons au lanceur de système normal. Nous devons le définir comme le lanceur de système par défaut et c'est assez délicat car vous devez activer un paramètre supplémentaire que nous trouverons dans les paramètres de sécurité, plus de paramètres de sécurité. Et là, vous voyez le lanceur de système de replay et cette option n'est disponible et peut être activée que lorsque vous avez un compte Vivo que vous ne pouvez pas vraiment créer sur votre appareil car il vous demande à chaque fois pour un chinois numéro de téléphone. Mon conseil est d'aller sur PassportVivo.com et lorsque vous souhaitez enregistrer un nouveau compte, créez un nouveau compte, acceptez tout et puis vous devez changer de l'enregistrement d'un numéro de téléphone à celui d'une adresse e-mail. Ensuite, vous pouvez enregistrer votre adresse e-mail, l'ajouter sur votre appareil Vivo et vous connecter. Et puis ce paramètre sera disponible et vous pourrez l'activer. Mais ce n'est pas la fin. Vous devez désactiver le bouton d'accueil pour verrouiller parce que si vous ne l'activez pas, vous glissez vers le haut sur le bouton d'accueil. Écran d'accueil et vous revenez toujours à l'écran d'accueil normal. Et maintenant, nous devons également définir le système ou le lanceur Nova par défaut et Nova est ici disponible. Mais bien sûr, vous pouvez aller dans le paramètre système, les autorisations, les autorisations des applications par défaut, paramètre et définissez l'écran d'accueil. Le lanceur de système pour l'écran d'accueil, Nova Launcher. Après ça, tout fonctionne parfaitement. Le dernier conseil concerne les notifications car quelques clients nous ont dit qu'ils ne reçoivent pas toutes les notifications. Alors, allez dans les paramètres batterie. Gestion de la consommation d'énergie en arrière-plan et recherche de l'application que vous aimez. Ensuite, cliquez dessus et activez la haute consommation d'énergie en arrière-plan pour que l'application ne soit pas fermée en arrière-plan. Ensuite, revenez en arrière et il y avait une autre chose, sécurité. Plus de paramètres de sécurité et là, vous voyez les notifications de l'appareil et des applications. Cherchez l'application que vous aimez, cliquez dessus et activez toutes les notifications. Donc, la plupart du temps, cela aidera et vous recevrez toutes les notifications depuis l'application que vous aimez. Il est également important d'activer les notifications. Il suffit de cliquer sur l'icône de l'application dans les informations de l'application. Allez dans les notifications et activez les notifications. Et bien sûr, vous pouvez activer tous les modes pour l'écran d'accueil et pour l'écran de verrouillage. Et normalement, cela devrait apparaître. Et enfin, nous voulons supprimer tous les bloatwares. Donc, nous devons activer les paramètres développeurs et le mode déboquage. Alors, nous allons dans les paramètres. Gestion du système. Nous cliquons sur « À propos du téléphone ». Ensuite, nous descendons un peu sur les informations de version et nous cliquons plusieurs fois sur la version du logiciel. Puis, nous activons les réglages développeurs. Nous revenons en arrière. Là, nous verrons en bas les options de développeurs. Nous activons bien sûr les options de développeurs. Et un peu plus bas, nous activons l'option de déboquage USB. C'est vraiment important. Et maintenant, nous avons besoin d'une application sur un PC. Malheureusement, c'est uniquement disponible pour Windows. Vous le trouverez sur adbabcontrol.com. Vous trouverez également dans la description un lien vers ce site web. Il suffit de l'installer, de l'enregistrer et c'est bon. Vous voulez le carner et quand vous voulez le démarrer, vous pouvez connecter l'USB à votre smartphone. Et vous recevez généralement un message sur votre smartphone vous permettant de démarrer le jeu. Le déboquage USB pour contrôler votre appareil. Il suffit de l'autoriser à chaque fois en cliquant sur la coche. Et puis, à l'étape suivante, il vous sera demandé d'installer une application. Fruppin AC est installé. Et c'est lorsque tout fonctionne correctement. Vous verrez toutes les applications qui sont sur votre appareil. Mais n'ayez pas peur de désinstaller certaines applications, bien sûr. Lorsque vous désinstallez, vous pouvez sauvegarder les applications et les restaurer ensuite. Et si vous désinstallez une application qui était vraiment utile, bien sûr, lorsque vous restaurez tout l'appareil, tout est remis à l'état précédent. Bien sûr, vous pouvez filtrer les applications en haut. Pour les applications système ou les applications utilisateurs, c'est ma recommandation. Désinstaller, la plupart des applications utilisateurs, ne désinstallez pas IC Bridge. Mais la plupart des applications utilisateurs qui ne sont pas nécessaires peuvent être désinstallées. Et c'est assez facile. Il suffit de choisir les applications que vous voulez désinstaller. Cliquez sur la droite sur Sélectionner et choisissez Désinstaller. Approuvez-le. Bien sûr, vous pouvez faire une sauvegarde pour la restaurer plus tard ou simplement le laisser comme ça. Puis, vous voyez, les applications sont désinstallées. Cinq sur cinq applications ont été désinstallées et c'est prêt. Bien sûr, vous pouvez également désinstaller les applications système qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, si vous utilisez un navigateur différent, vous n'en avez pas besoin. Le navigateur du système. Si vous utilisez une autre application de messagerie, vous pouvez désinstaller une autre application de messagerie. Application. Vous pouvez désinstaller certains widgets ou la plupart des trucs vivos. Par exemple, l'App Store ou le Game Center qui est aussi assez chinois, l'iReader et ainsi de suite. Cherchez simplement les applications sur l'appareil qui ne sont pas nécessaires. Mais le plus important, le Vivo PM. C'est un outil de gestion de l'alimentation qui bloque peut-être certaines notifications ici. Dans cet exemple, il est déjà désinstallé. Cherchez Vivo Point RPM et désinstaller le Vivo Power Management. Application comme avant, en cliquant sur Désinstaller, Désinstaller est prêt. C'est un moyen vraiment agréable et facile de rendre votre appareil. J'espère que vous avez aimé tous les réglages et astuces et que votre appareil est maintenant vraiment propre. Et si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce en l'air. Merci, votre Trading Shenzhen. Merci.